Comment trouver ton appartement étudiant ? Alors peut-être que tu viens d'avoir le bac, bravo, tu l'as bien fêté, mais maintenant il va falloir quand même trouver ton appartement pour les études supérieures. Alors si jamais tu veux changer d'appartement, cette vidéo peut t'intéresser également. Je vais te parler un peu de la méthodologie que j'avais mise en place pour trouver mes deux appartements, c'est-à-dire j'ai dû en trouver un à La Rochelle et un peu plus tard un sur Toulouse. Les documents qu'il fallait préparer, les sites par lesquels je suis passé. Donc tu vois tout cet aspect, comment s'organiser, tu vas l'apprendre dans cette vidéo. Si jamais tu es intéressé par contre par tout ce qui est logement, crousse, etc., la vidéo malheureusement n'est pas faite pour toi parce que je n'y ai pas eu le droit, donc je ne pourrais pas trop te donner d'informations supplémentaires là-dessus. Par contre, si tu es un petit peu perdu sur comment trouver ton appartement étudiant facilement et un petit peu, voilà, tu ne sais pas trop comment t'organiser, let's go ! On attaque sans plus tarder et ce sera une vidéo sans montage. Donc tout d'abord, je vais vous parler de ma première expérience. Donc la première expérience, c'était à La Rochelle, donc après le bac, j'ai eu à trouver mon premier logement. Donc ce que je peux te donner comme conseil, c'est de te fixer un week-end ou n'importe quand, un ou deux jours où tu vas aller visiter et que tu te les mettes dans ton emploi du temps, c'est-à-dire que tu te dis « Ok, ces deux jours-là, je les garde exclusivement pour faire l'aller-retour et aller visiter les appartements. » Donc tu te mets ces deux jours où tu veux dans le mois de juillet ou dans le mois d'août. Le plus tôt, c'est le mieux. Mais je te conseille quand même d'avoir déjà tes résultats du bac et tes résultats d'affectation Parcoursup parce que tu peux avoir des mauvaises surprises parfois avec Parcoursup et commencer à, je ne sais pas, aller regarder sur Toulouse et te retrouver à Bordeaux par exemple. Donc vraiment, attends d'avoir des choses qui sont sûres, attends d'avoir ton bac et attends d'avoir tes résultats Parcoursup et après, let's go, vas-y ! Donc on reprend là où on en était. Si par exemple, tu te dis « Je vais y aller un samedi et un dimanche. » Je te conseille de regarder. Personnellement, j'ai utilisé Le Bon Coin quand j'étais à La Rochelle et vraiment, il y a énormément de propositions et de choses intéressantes. Donc soit tu peux passer par des particuliers ou il y a même des agences immobilières qui utilisent Le Bon Coin pour mettre en avant leurs biens. Donc je te conseille d'utiliser Le Bon Coin. Par contre, pour tes recherches, je te conseille de les faire jeudi ou vendredi juste avant le samedi-dimanche. Alors je sais que tu vas me dire « Ce n'est pas trop bien de s'y prendre au dernier moment. » Enfin, dans la vie en général, on te dit « Il vaut mieux s'y prendre en avance. » Sauf que là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu n'es pas tout seul comme étudiant à faire des recherches sur les appartements et si tu recherches lundi, mardi ou mercredi, c'est un peu du temps perdu parce que tous les appartements que tu vas essayer de planifier lundi, mardi ou mercredi, ils seront déjà partis jeudi, vendredi ou samedi au plus tard. Donc vraiment, si tu veux maximiser tes chances de ne pas faire plusieurs allers-retours sur la ville en plus si elle est loin, je te conseille de commencer tes recherches au dernier moment. Mais juste, quand tu vas les faire jeudi et vendredi, tu regardes tous les appartements qui vont être mis en ligne le jeudi et le vendredi et tu fais ta sélection en fonction des critères que tu peux avoir. Si tu le fais en colocation, si tu le fais seul, si tu as une surface minimum, un budget, etc. Tu fais ta petite recherche et dès que tu as des appartements qui te plaisent, tu essayes d'appeler soit la personne si c'est un particulier, soit l'agence immobilière et essayer de planifier un créneau pendant les deux jours où tu as prévu d'y aller ou soit un jour si tu veux faire l'aller-retour sur la journée. Pour la recherche, je l'avais fait sur une journée, j'avais visité quatre appartes. Je te conseille d'en mettre deux par demi-journées parce que si la ville est assez grande ou s'il y a du retard, etc., il vaut mieux que tu prévois large. Donc, tu t'en mets deux le matin et deux l'après-midi. Au moins, tu auras vu quatre appartements et si jamais il y en a vraiment un, c'est un coup de cœur, tu peux rappeler dans la journée et dire « Ok, je le prends ». Donc, La Rochelle, méthodologie que j'avais employée, utilisez le bon coin. J'avais fait un aller-retour samedi-dimanche sur le week-end. Je crois que j'avais du coup trouvé du premier coup, enfin pas du premier coup, samedi, j'ai fait quatre appartes et c'est le dernier de la journée que j'avais visité, que j'avais retenu et j'avais vérifié. Enfin, l'appartement, je l'avais vu la veille ou l'avant-veille. Donc vraiment, c'est comme un peu une sorte de parcours suite mais dans l'idée, il faut être très rapide et très réactif au niveau des réponses que tu dois apporter pour les agences immobilières ou pour les particuliers parce qu'ils ne vont pas faire de préférence en fonction de ton dossier scolaire. « What ? » C'est vraiment le premier qui me le prend, je lui loue. Donc vraiment, tu te planifies des jours. Deux jours avant, tu te dis « Ok, je regarde tous les apparts. » Tu coches tes critères. Une fois que tu as coché tes critères, tu t'es fait un petit emploi du temps samedi, dimanche de visite ou d'autres jours de la semaine. Là, c'est juste un exemple quelconque et tu vas visiter. Donc c'est comme ça que ça s'était passé pour La Rochelle. Pour Toulouse, ça a été assez similaire. J'ai encore une fois utilisé Le Boncoin. Par contre, pour les différences, à La Rochelle, j'étais avec un particulier. Donc j'ai loué l'appartement à un particulier. Donc c'était de particulier à particulier avec un contrat. À Toulouse, c'était avec une agence immobilière. Donc quels sont les avantages et les inconvénients ? Je pense que je pourrais en faire une vidéo à part entière. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te ferai une vidéo sur les avantages et les inconvénients que j'ai pu rencontrer dans les deux situations. Mais pour terminer sur la méthodologie, j'avais fait la même chose. J'ai mon meilleur ami qui habite à Toulouse. Donc j'étais allé chez lui. J'avais fait samedi, dimanche des visites. Et il m'avait hébergé une nuit. Et j'avais visité plein d'appartements. Et je me souviens, il y en a un moment que j'ai trouvé peut-être... Je crois que je l'ai trouvé chez lui. C'est-à-dire que j'étais peut-être arrivé chez lui le vendredi soir où j'ai vu l'appartement le samedi. J'ai visité le jour même l'appartement. Et celui-là, je me suis dit, waouh, il est vachement bien et tout. C'est vraiment un appartement comme ça que j'aimerais avoir. Et la personne m'a dit, en fait, si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais. Parce que après, vous avez des agences immobilières qui forcent un peu. Mais vraiment, c'est un super appartement. Et c'est au premier qui dit OK, qui le prend. Le premier qui se positionne, qui aura la place. Donc voilà, ça, c'est une deuxième chose à savoir. C'est que si vous avez vraiment un gros coup de cœur, attendez pas la fin de la journée parce qu'il peut être parti. Si vous trouvez vraiment l'appartement que vous voulez pour vos études et que c'est vraiment celui-là que vous voulez à fond, prenez-le, tant pis. Vaut mieux assurer quelque chose qui vous plaît déjà bien que peut-être le remettra plus tard et le perdre. Donc voilà, déjà, si sur toute cette partie, la vidéo t'a aidé, je t'invite à t'abonner et à mettre un like. Ça me fera toujours plaisir de soutenir la chaîne de cette façon. C'est comme ça que tu peux m'aider. Et la dernière partie de la vidéo sera sur les documents à prévoir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est d'amener les documents en avance. C'est-à-dire, ça fait toujours plus sérieux si tu te pointes avec tous les documents qui sont nécessaires ou déjà une grande partie des documents. Peut-être il y en a certains que tu n'auras pas encore, mais peut-être tu en auras déjà quelques-uns qui permettront de montrer que ton dossier est sérieux, que tu es un élève ou une élève sérieuse ou sérieux, que tu es là pour travailler. Parce que parfois, il y en a, ils peuvent se dire « Ok, il n'a amené aucun document. » Ça fait un peu touriste. Mais toi, à la place de la personne, si elle fait visiter à quelqu'un et qu'il n'a aucun document sur lui, elle va se dire « Ouais, il est intéressé pour trouver un appartement. » Mais ça ne présage rien de bon. La personne n'est pas sérieuse. Donc, au niveau de la liste des documents, tu pourras le retrouver facilement sur Internet. Mais je peux te donner de mémoire ce dont je me souviens. Il faudra une photocopie de ta carte d'identité. Il faudra un peu prouver que tu es étudiant. Ça dépend, je pense, si tu arrives en études supérieures ou si tu l'es déjà. Après, tu pourras aller faire des démarches pour les APL, etc. Sinon, ça dépend au niveau du fonctionnement. Je ne sais pas si tu as une rentrée d'argent personnel. Mais si c'est tes parents qui vont payer le logement, il faudra une photocopie de la carte d'identité, de ton garant financier. Et souvent, c'est les trois derniers bulletins de salaire, les impôts qu'ils ont payés. Donc voilà, pour voir un peu les revenus des parents. Donc, tu auras toute la liste très précise sur Internet. Donc ça, c'est au niveau des documents. Parfois, on te demande aussi, si jamais tu changes d'appartement, les quittances de loyer. C'est-à-dire que ça prouve, en fait, c'est un document qui permet de prouver que tu as bien payé à chaque fois ton loyer et que tu n'es pas parti d'un appartement que tu n'as pas payé ou que tu n'as pas payé tes mensualités. Mais ça, c'est plus quand c'est réservé un peu à ton nom. Donc ça, tu pourras voir, ce n'est peut-être pas le document le plus important. Ah oui, et un autre document très important, c'est un peu quelque chose qui va prouver où habitent tes parents, par exemple. Si c'est tes parents qui payent, il faut une facture d'électricité qui a moins de trois mois, par exemple. Donc, une photocopie de ta carte d'identité, une photocopie de ton ou ta garant financier, enfin, ton garant financier, quelque chose qui prouve que tes parents habitent bien à cet endroit-là ou la personne qui s'occupe en tant que garant financier si ce n'est pas tes parents. Lundi d'opposition, les dernières payes, le dernier salaire, etc. Donc, les trois derniers mois de paye, je crois. Et voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'ai essayé de la faire un petit peu complète. Donc, j'espère que la méthodologie aura été claire et que je ne me serai pas trop embrouillé parce que, comme tu as vu, elle était faite en full impro. Donc, on planifie une date. On fait un petit rappel une dernière fois. On planifie deux jours de visite. On s'y prend deux jours avant pour faire des recherches. Par exemple, samedi, dimanche, on fait les recherches jeudi, vendredi. On prévoit bien tous les documents qui sont nécessaires. Ensuite, on y va. On visite. On s'en met deux le matin, deux l'après-midi. Si jamais tu en as un qui te plaît et que c'est un coup de cœur, tu annules toutes les autres visites. Tu le prends et tu signes directement parce que ça peut partir dans l'après-midi ou d'ici que tu te décides. Et après, si jamais ça ne marche pas, parce que ça se peut que ça ne marche pas, tu réitères l'opération. C'est-à-dire, si tu fais huit visites et qu'il n'y a aucun appartement qui te plaît ou que vraiment ça... Aussi, dernier conseil, n'hésite pas à toujours checker samedi, dimanche. Ce n'est pas jeudi, vendredi, tu regardes et après samedi, dimanche, tu laisses tomber. Non, tu continues de regarder une fois que tu es sur place samedi, dimanche parce que peut-être tu peux voir une super opportunité. Appeler la personne et lui dire bon, imaginons que c'est sur Toulouse. Tu dis bon, je suis sur Toulouse, je viens de visiter maintenant. Et tu vois, là, si tu viens maintenant, tu vas te démarquer par rapport aux autres qui sont peut-être encore chez eux à une, deux ou trois heures de distance. Et si la personne te dit bon, vous pouvez venir dans une heure, tu y vas et si vraiment c'est le coup de cœur, tu peux le prendre. Donc vraiment, dernier conseil que je voulais donner, ne pas oublier de regarder même pendant le samedi, dimanche, où tu es sur place parce que tu peux toujours trouver une opportunité jusqu'au dernier moment, un appartement à aller visiter que tu n'avais pas forcément vu jeudi, vendredi parce qu'il est arrivé samedi ou dimanche. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager aux autres étudiants. Ça me ferait super plaisir que cette vidéo marche bien parce que j'ai donné pas mal de conseils, pas mal de choses assez concrètes. Et donc vraiment, si tu es dans une classe de terminale ou si tu as d'autres personnes qui ont besoin de trouver leur appartement étudiant, je t'invite à leur partager la vidéo. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt. Et bon courage pour ta recherche d'appartement. Ciao tout le monde.